Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, créer notre propre réalité. Donc, tout d'abord, pour créer consciemment, nous devons être conscients de qui nous sommes et de qui nous voulons être. Comment pourrions-nous créer une réalité désirée sans savoir qui nous voulons être, dans cette création en premier lieu ? Par qui nous voulons être, je veux dire quel type d'énergie nous voulons incarner dans ce monde, comment nous voulons nous sentir et ce que nous voulons réaliser au cours de cette vie. Soyons sérieux, ce n'est pas si facile de savoir exactement ce que nous voulons vraiment. Laissez-moi vous donner un exemple simple pour que cela soit facilement compréhensible. Imaginez que vous vouliez manger du gâteau, vous allez au magasin et vous vous retrouvez face à un dilemme. Est-ce que je veux le gâteau au chocolat ou celui aux fruits ? Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre en mangeant du gâteau ? Se sentir satisfait, non ? Vous voulez que votre corps se sente nourri avec de délicieux friandises qui vous font vous sentir physiquement, émotionnellement et mentalement satisfait. Je vous offre aujourd'hui une vision qui peut éventuellement, si elle est pleinement appliquée, vous libérer du choix. Cela pourrait être radical et, pourquoi pas, même révolutionnaire. Avoir à choisir n'est pas la liberté. La liberté, c'est se permettre de se déployer à son rythme sans essayer de contrôler son propre déroulement. La liberté est tellement alignée sur notre champ d'âme que nous n'avons plus à choisir, l'option d'un choix ne se présente même pas, car nous suivons naturellement notre chemin sans jamais le remettre en question. Cela signifie aussi, abandonnons notre besoin de contrôler exactement ce que nous créons et laissons notre cœur créer à travers nous. Laissons notre âme nous utiliser, nous le système humain, comme l'instrument par lequel l'âme s'expérimente elle-même. Alors, oui, c'est mieux de ne pas focaliser sur ce qui se crée exactement, on ne se focalise pas sur une manifestation particulière comme un travail, une relation, une maison, etc. Il faut abandonner le quoi à notre soi supérieur, et en fait, de nous concentrer uniquement sur ce que nous voulons ressentir dans notre manifestation. Cette vision nous permet de libérer le besoin de contrôler, ce qui est très libérateur, de lâcher les récits passés et les projections futures, et de se reposer dans la perfection de ce moment présent. En nous reposant dans le moment présent, nous permettons aux choses de se dérouler, comme elles sont censées se dérouler sans interférer. Cette perspective est soutenue par une attitude intérieure d'acceptation inconditionnelle et d'abandon total. Je comprends que cela ne résonnera pas avec tout le monde, mais je crois qu'il sera, reçu par ceux qui en ont assez de ressentir, le manque et désirent un réel changement dans la façon dont ils perçoivent leur propre vie. Nous pouvons être sûrs que nous créons la vie de nos rêves lorsque nous sommes alignés avec notre essence ou notre âme. En étant en alignement avec la vérité de notre âme, nous pouvons nous reposer en sachant que nous attirons dans nos vies toutes ces expériences qui nous permettent d'évoluer en tant qu'être d'âme. Cela garantit également naturellement que nous sommes profondément nourris et satisfaits. Maintenant, comment pouvons-nous nous aligner sur la vérité de notre âme ? Sous-titrage Société Radio-Canada